Bonjour tout le monde c'est Tainer, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo déballage d'un police de chez amazon donc c'est la souris rocat leader et je l'ai acheté pour 101 euros à la surtout le moment où je fais la vidéo c'est du coup il y a là la promo donc il passe à 100 à 120 euros 80 à la place de 150 comme je disais donc ça dépend là des moments il passe à 124 des fois à 150 ça dépend donc là on va passer du coup déballage comme ceci on va essayer de ne pas abîmer la boîte voilà en tout cas la boîte est bien sympathique avec son petit tournoi je sais vraiment pas de quel côté ils sont je crois que c'est sur le côté c'est sûr C'est parti. Donc la voici ma souris sans fil. On a l'impression que c'est une souris pour gaucher. J'espère que moi j'ai pas fait le con en la commandant. Sinon elle m'a l'air d'être assez... J'ai un bouton, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, sept boutons en plus. Enfin huit en comptant celui-là. Donc elle a quand même énormément de touches. C'est assez agréable. Ça on ne sait pas, ok, ça c'est pour l'allumer. Pring, ok. Donc ouais qu'on peut voir elle est vraiment sympa. Elle tient bien en main en plus. Elle est vraiment sympa. Donc le reste, les petites notices, les cassis. Ok bon. Ici le sol de chargement. Il est énorme. Je ne sais pas si vous voulez la longue vidéo comme il est. Mais il est vraiment énorme. Ça se met. Ça se met. Voilà, en deux secondes c'est fait. Et le câble USB fourni avec du micro USB. Micro USB, du film tracé et d'une largeur assez correcte je crois. Donc voici. On va le brancher de suite. On va voir ce que ça donne. Donc voilà pour cette partie là je suis vraiment désolé. On va passer du coup en voie off. Parce que je n'ai pas pu le faire pendant la vidéo. Donc j'ai pris quelques caméras. Quelques plans. Donc là comme on peut voir la souris est posée sur le plan. Enfin sur la plaque de Rocat. Ce qui sert du coup à la charger. Et puis voilà le charger à savoir son état de batterie. Et puis ainsi de suite. Donc voici. Et puis là du coup on va passer. Donc voilà on peut voir que la souris marche. J'ai branché le station à l'ordinateur. Et puis du coup ça peut charger via l'ordinateur. Donc et puis voilà la souris fonctionne. Il l'installe après les pilotes et ainsi de suite. Enfin il faudra installer Rocat Sword. Qu'on va voir tout à l'heure. Et puis tout se fait après là dessus. Donc voilà. Windows va déjà installer des pré-pilotes on va dire. Après voilà vous devez installer. Voilà. Et télécharger la version de leader stand. Donc pour le stand pour pouvoir le charger et ainsi de suite. Donc voilà une petite mise à jour classique. Enfin du moins avec une connexion correcte ça va bien. Donc ouais je suis désolé de filmer comme ça. J'aurais pu filmer en façon capture d'écran. Mais bon après là si je dois bouger ou changer de plan et ainsi de suite. C'est un peu plus compliqué. Donc je préfère du coup le faire comme ça. Et s'il faut que je filme la souris c'est plus simple et ainsi de suite. Donc voilà. Et là il demande d'installer pas mal de petits trucs. Du coup pour la souris. Il demande de brancher la souris. Enfin directement par câble. Donc j'ai pris le câble officiel de Rocat. Celui qui est fourni avec. Qui va tout aussi bien. Et puis voilà. Donc après on passera du coup sur la station. Donc là j'ai débranché le câble. Le câble de la station. Pour après du coup passer sur la souris. Le branchement sur la souris. Donc c'est un peu compliqué à pousser le câble. Donc à rentrer le câble du moins. Donc voilà. Faut on va dire assez faire gaffe. Et puis voilà. Si jamais la souris n'a plus de fils. On n'a plus de piles. On peut quand même le brancher par câble USB. Et puis ça nous fera du coup une câble. Enfin une souris filaire. La mise à jour c'est pareil. 1.24 la version. Donc la mise à jour est très rapide. Donc là il demande de débrancher. D'appuyer sur OK. Donc voilà c'est du classique. Et on peut voir par derrière. La petite interface de Rocat Swarm. Pour configurer les... Configurer justement les... Configurer la souris. Donc voilà. Là je rebranche la souris sur le dock. Enfin sur la station. Donc voilà on peut voir les interrupteurs des pays. 400, 800, 1200, 1600 et 3002. On peut changer la couleur. De la molette. Si on veut qu'il soit respirant. Plein d'éclairage. Battement. Statut de batterie. Au clignotement. Tout ça ça dépend. De ce qu'on souhaite. Donc là la souris est toujours en mode... Client. En mode respiration. Sur plusieurs couleurs. Parce que j'avais pas fait gaffe. Qu'en dessous il avait une petite option. A activer. Donc euh... Donc voilà. Sinon la souris en soi est vraiment sympathique. Les pleins boutons. On peut lui configurer des profils. Donc moi actuellement à l'heure où je fais la vidéo. J'ai pas... J'avais pas configuré de profil. Mais là je l'ai configuré. Parce que je fais la WOFF. Quelques jours plus tard. Donc j'ai déjà pris là en main la souris. Et euh... Voilà j'ai fait trois profils. Donc un pour euh... Du classique. Un pour faire des vidéos sur YouTube. Euh... Via... Via du jeu. Et puis euh... Et puis euh... Et puis un profil pour faire du développement. Sur du PHP. Ou tout... Ou tout autre style euh... Comme ça. Donc voilà. Après c'est plein de petits... De petits réglages à faire sur la souris. Ça prend un petit peu de temps au démarrage. Après elle a pas mal de touches. Donc pour savoir euh... Par exemple euh... Quelle touche ouvre quel programme. C'est assez compliqué au début de mémoriser. Bah après une fois que c'est fait euh... Euh... Tout... Tout est nickel quoi. Une fois que c'est fait. Donc on a bien mémorisé. On ouvre le programme en deux secondes. Donc on clique sur les boutons. Un, deux, trois, quatre. Ça ouvre les trois logiciels demandés. Et puis euh... Après on peut... Au lieu de se déplacer. D'aller sur l'icône adéquate du programme. Et ainsi de suite. C'est euh... On perd un peu plus de temps. Alors que là. C'est vraiment plus rapide. Grâce aux... Aux... Aux touches euh... Donc voilà. Là on peut changer la vitesse. On attribue les touches. Donc comme je vous le disais. Hop. Par exemple le 11. Ça ouvre un programme. Le 10 c'est un autre programme. Et ainsi de suite. Enfin voilà. On a déjà 11 boutons sur cette partie là. Et après on a les boutons. Les boutons latéraux. Vous savez qu'on en a 4. Je vous prends. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Le taux d'interrogation. La modification du pays. Retour audio. Euh... Unité de contrôle de distance. Ça c'est son... Je sais pas trop. Comment vous expliquer pour l'unité de contrôle. Parce que moi je ne comprends pas tout à fait bien. Et puis voilà. Après comme on peut voir l'effet de couleur. Donc pas de flux. Et c'est ça qu'il fallait mettre sur off. Pour que la couleur arrête de clignoter en mode respiration. Et voici du coup un petit comparatif. Enfin une petite présentation. Des souris que j'ai utilisé au cours de mon setup gaming. Donc voici la Rocat Leader à gauche. En rouge. Celle du milieu. C'est une filaire de... De la marque... Eto Power. Une marque comme ça. Chinoise. Euh... Il y en a plein qui ressemble exactement à la même souris. C'est du générique. Mais ils ont juste rajouté leur petite marque en plus. Et voilà. Donc j'ai pu changer celle-ci. Pour prendre la Rocat. Parce qu'elle commençait à faire des misères. Euh... Au niveau de l'USB. Enfin je sais pas. Elle se déconnectait. Et j'avais plus d'accessoires. Donc euh... Et la troisième du coup. Une souris sans fil. Que j'ai utilisé un petit moment sur le Mac. Et euh... Et voilà. Vu que la... La celle du milieu bugguée. J'étais obligé d'empoigner une sans fil. Euh... Temporairement. Le temps que je reçois la Rocat. Donc voilà. Je vous dis ciao. Et ciao. Et à plus pour le prochain vidéo.